Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Power BI. Aujourd'hui, nous allons voir comment dans Power BI, je vais pouvoir créer, après avoir bien sûr nettoyé, travaillé mes données dans Power Query, faire les visuels dans Power BI. Je vais commencer par créer un rapport, un nouveau. Je peux donc soit importer à partir, comme vous pouvez voir rapidement, d'Excel, d'une base de données SQL Server, d'un tableau vide, etc. Je pourrais cliquer ici, obtenir des données d'une autre source, ou bien utiliser le ruban. Vous voyez là aussi, Excel, SQL Server, mais Hub de données, Entrée des données, Dataverse, Obtenir des données. Si je clique dessus, j'ai ici, comme vous pouvez voir, différentes sources encore, et si je clique sur Plus, ou ici sur Obtenir des données d'une autre source, il va m'ouvrir une fenêtre où je vais pouvoir sélectionner soit des fichiers, bases de données, Microsoft Fabric, Power Platform, Azure, Services en ligne, ou autres. Moi, c'était tout simplement un fichier Excel. Donc, je clique Données, je fais Se connecter, voilà, ici, mon document Excel, Extraction des ventes, qui a été bien sûr, comme j'ai dit, nettoyé, Travaillé avec Power Query, je fais Ouvrir. Il m'ouvre une fenêtre, voilà, où il est en train de me montrer qu'il y a trois feuilles, Liste des clients, Liste des produits et ventes. Et si je clique sur une des feuilles, je vois ici un aperçu des données pour chaque feuille. Je peux sélectionner, du coup, les feuilles que je souhaite travailler. Donc, je vais sélectionner les trois. Liste des clients, Liste des produits et ventes. Je pourrais bien sûr transformer si je ne l'avais pas déjà fait. Et là, je peux cliquer sur Charger, et il va charger les données dans Power BI. On laisse tranquillement faire. Voilà, création des connexions, chargement des données dans le modèle. Alors maintenant, je vais pouvoir créer des visuels. Donc ici, vous voyez que j'ai mes trois feuilles, donc les tables, avec, si je clique ici sur la petite flèche, la possibilité de voir les différentes colonnes de données que j'ai dans la liste des clients. Idem pour la liste des produits, idem pour les ventes, avec des fois, comme vous pouvez voir, une somme. J'ai ici tout ce qu'il me faut pour faire le visuel. Et vous voyez que j'ai ici un troisième qui est caché de volet, le volet filtre. Alors, on va commencer très simplement. Je souhaite connaître la quantité de mes ventes, combien j'ai vendu de produits au total. Eh bien, je vais aller dans Vente. Je vais chercher ici Quantité. Je vais cocher Quantité. Et automatiquement, sans que je fasse quoi que ce soit, Power BI va sélectionner une représentation histogramme groupée. Comme vous pouvez voir, c'est le quatrième visuel. Ce n'est peut-être pas ce que je préfère. Moi, je préférerais mieux avoir une représentation, peut-être sous forme de chiffre. Eh bien, je vais prendre ce qu'on appelle tout simplement une carte. Alors, la carte, c'est quelle représentation visuelle ? C'est celle-ci, vous voyez, où il y a marqué 1, 2, 3. Donc, je l'ai bien sélectionné. Donc, si jamais, par hasard, il n'est pas sélectionné, eh bien, il faut cliquer dessus, tout simplement, pour le sélectionner. Et je fais 1, 2, 3. Et j'ai transformé mon visuel, qui était un histogramme groupé, en carte. Je peux, bien sûr, réduire. Et si j'ai besoin, je peux déplacer. Sur cette page, que, bien sûr, je peux renommer, en mettant ici indicateur 1, par exemple. Et je pourrais créer d'autres pages avec le petit plus. On va faire un visuel un peu plus avancé. Donc, cette fois-ci, j'aimerais faire une représentation des quantités vendues par catégorie. Donc là, toujours comme tout à l'heure. Là, il est sélectionné. Donc, je vais cliquer ailleurs pour ne pas garder la sélection. Voilà. Là, je n'ai rien de sélectionné. Du coup, je vais pouvoir, toujours dans la table vente, cocher la quantité. Vous voyez, la représentation, j'ai agrandi, comme tout à l'heure. Toujours pareil, histogramme groupé. J'ai envie d'avoir, par catégorie. Donc, je vais aller dans la liste des produits. Vous voyez qu'ici, à catégorie, je coche. Et automatiquement, sans que je fasse quoi que ce soit, il va ajouter ici les catégories. J'ai bien une représentation, somme de quantité par catégorie. Et vous voyez qu'il a mis les étiquettes de titre, somme de quantité, et ici, catégorie. Je peux, bien sûr, changer du visuel. Si j'ai envie, je peux très bien mettre un visuel qui peut m'intéresser, qui est un graphique à barre groupée. Si je clique dessus, automatiquement, il change. Et ça va me permettre de pouvoir personnaliser un peu. Nous allons renommer ici, somme de quantité et somme de quantité par catégorie. Donc, je sélectionne ici le visuel. Et là, ici, où c'est marqué somme de quantité, je peux faire un double clic. Et je vais pouvoir dire, tout simplement, quantité vendue. Et ici, pareil, je sélectionne ce visuel. Ici, je vois qu'il y a catégorie somme de quantité. Donc, pour X et Y, je vais cliquer ici, dans mettre en forme votre visuel. Et je vais pouvoir, par exemple, enlever le titre. Voilà, je n'ai pas besoin des catégories. Donc, j'enlève le titre sur l'axe Y. J'ai l'axe X. Et je vais pouvoir faire pareil, enlever le titre. Voilà. Ce qui, déjà, me fait gagner un peu de place et enlève ce qui n'est pas intéressant. Et je vais renommer le titre général, somme de quantité par catégorie. Donc, ici, je clique dans Général. Je vois Titre. Je clique. Je vois Somme de quantité. Et je vais pouvoir, tout simplement, mettre Quantité par catégorie. Et je peux revenir, ici, à mon visuel. Comment se fait-il que ce visuel que j'ai créé est à partir de, comme vous pouvez voir, deux tables. Une première table, liste des produits. Une deuxième table, qui est vente. Or, je n'ai rien fait. Eh bien, tout simplement, il a créé des relations. Pour voir les relations, je peux tout simplement me rendre dans Modélisation, ici. Et vous voyez que j'ai géré les relations. Je clique dessus. Et vous voyez qu'automatiquement, sans que j'ai fait quoi que ce soit, eh bien, il a fait que la table, donc ici, vente, code produit, est reliée à liste des clients par le code client. Et la vente, code produit, avec la liste des produits, code produit. Donc, ça me permet de voir la table, la liaison avec la seconde table, avec quel est le champ commun entre les deux. Il peut avoir une détection automatique. Si c'est, je dirais tout simplement, code client et de l'autre côté, j'aurais donné un nom bien plus complexe et qu'il ne l'aurait pas détecté. Dans ce cas-là, j'aurais dû aller faire nouveau et créer moi-même la relation. Je retourne dans l'accueil. On va faire encore un autre visuel, cette fois-ci avec un système, je dirais, de chronologie, de date. Donc, je vais prendre la table vente avec la date plus la quantité et on va faire, par exemple, un petit histogramme empilé. Donc, je vais, comme j'ai dit, dans la table vente. Là, j'ai sélectionné ce visuel. Je clique à l'extérieur pour ne rien sélectionner. J'ai dit que je voulais ici, donc, date plus quantité, date, et ici, je clique. J'ai dit que je voulais aussi la quantité, et je vais cliquer. Il m'a fait un certain visuel. Donc, ici, j'ai dit que je voulais un histogramme groupé, ce qui me permet de voir, tout simplement, mes ventes par année. Là aussi, comme vous pouvez voir, il a mis année, alors que 2021, 2022, 2023, j'arrive bien à comprendre que c'est les années, j'en ai pas besoin. Somme de quantité, ça ne m'intéresse pas. Et somme de quantité par année, là aussi, j'ai pas besoin du terme somme, non. Pareil que tout à l'heure, je peux mettre en forme mon visuel en cliquant ici. En me rendant dans l'axe X, je peux décocher le titre. Voilà, j'ai enlevé année. Je fais pareil pour l'axe Y. J'enlève le titre. Je vais dans Général. Et le titre, je peux enlever somme de. Et je peux faire quantité par année. Par contre, comme vous pouvez voir ici, j'ai tout simplement un système de décomposition. D'abord, vous voyez que j'ai une représentation par année. Je peux avoir une représentation par trimestre, par mois, puis par jour. Ici, vous voyez que j'ai quantité par année. 2021, 2022, 2023. Ici, j'ai des icônes. Et vous voyez qu'ici, j'ai développé tout sur un niveau de la hiérarchie. Donc, si je clique, vous voyez que j'ai développé. Et cette fois-ci, je suis passé ici 2021, 2022, 2023 en trimestre. Si je fais encore un clic, vous voyez que cette fois-ci, j'ai les mois, les trimestres, les années. Et je peux descendre ainsi de suite. Pour remonter, ici, vous voyez que j'ai monté dans la hiérarchie. Eh bien, si je fais un clic, je repasse en trimestre. Je refais un clic, je repasse dans l'année. Je souhaite voir le détail de l'année 2022. Je fais un clic droit dessus. Vous voyez qu'ici, c'est marqué « Descendre dans la hiérarchie ». Donc, je vais descendre dans la hiérarchie de 2022. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien « Année 2022 » avec les trimestres. Et maintenant, je peux à nouveau utiliser « Développer tout sur un niveau ». Si je clique, vous voyez, je suis descendu au niveau des mois, le trimestre et l'année 2022. Et bien sûr, je peux remonter avec la hiérarchie. Si je ne souhaite pas avoir ce niveau trimestre, eh bien ici, je peux cliquer, vous voyez, sur la petite croix. Donc, je vais supprimer, par exemple, les jours, parce que c'est beaucoup trop bas. Et je vais enlever aussi trimestre. Et si je refais comme j'ai fait juste avant, je veux voir pour 2022 ou pour l'ensemble, bien sûr, je pourrais faire pour l'ensemble « Développer au niveau hiérarchique en dessous ». Là, je vais le faire pour 2022. Donc, je fais un clic droit, « Descendre dans la hiérarchie ». Et vous voyez que je suis passé directement au mois et je n'ai plus le trimestre. Et là, je vais pouvoir remonter au niveau de la hiérarchie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Power BI. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.